Bonjour à tous voici l'horoscope de votre nouvelle lune du 25 octobre et c'est une nouvelle lune extrêmement positive donc je vais d'abord vous décrire un petit peu l'ambiance de cette nouvelle lune et ensuite je vous dirai signe par signe qu'est ce qu'elle est fait elle produit sur vous donc cette nouvelle lune du scorpion est conjointe à vénus ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement agréable on peut pas dire le contraire une conjonction soleil vénus c'est vraiment la douceur le charme la tendresse surtout dans le signe d'eau du scorpion même si scorpion a des défauts tout ce que vous voulez bon c'est quand même une conjoncture douce tendre à la fois très sensuelle aussi avec beaucoup de désirs derrière et il est très possible que vous fassiez une rencontre ou alors si vous êtes en couple que il ya un retour de flammes entre vous en tout cas ça fonctionnera bien bon il ya aussi le côté bien entendu matériel de vénus qui peut jouer mais bon avant tout je pense qu'on sera bien bien à deux bien avec ses proches et bien avec soi même parce qu'il faut pas oublier quand même que vénus c'est notre amour propre notre narcissisme un la façon dont on s'aime soi même alors c'est sûr que bon il ya parfois des moments où on s'aime moins normal on peut passer mais tout le temps mais bon cette période du scorpion vous vous demande un de vous aimer davantage de et surtout d'exploiter un vos avantages d'exploiter vos atouts ces atouts qui vous permettent de séduire ou de réussir ou un de vous faire des bonnes relations parce qu'avec une conjonction soleil vénus soleil lune vénus on peut se faire de très bonnes relations ou vivre des moments vraiment chaleureux et sympathique avec des relations amicales c'est pas forcément l'amour c'est tout ce qui fait appel à vos sentiments à votre affectif qui est mis en avant un qui est priorisé par cette très agréable nouvelle lune alors il ya aussi bon je vais en dire que du bien mais il ya d'autres choses à côté il ya aussi le fait que si vous voulez comment dire trouver un accord ainsi par exemple vous étiez en conflit avec quelqu'un cette nouvelle lune signe la possibilité de trouver un accord un consensus un terrain d'entente enfin vous voyez tout ce qui permet de réunir de se réunir de se dire que bon ben finalement un on arrive à s'entendre en dépit des différences en dépit des problèmes qui peut y avoir alors justement les problèmes ils vont être représentés par le maître de cette nouvelle lune qui est mars et mars est en dissonance avec neptune alors c'est vrai que neptune est en bon aspect avec le scorpion donc ça va sûrement pas être comment dire quelque chose de d'énorme 1 peut-être que c'est la vision qu'on en aura qui fera qu'on accentuera le côté négatif de cette conjoncture mais bon je pense qu'il faut essayer de prendre du recul et de de se dire que de toute façon face à des situations un peu chaotique où on n'a pas le contrôle où on ne peut rien faire et bien le mieux c'est de prendre du recul alors à moins que vous ayez vraiment la possibilité d'agir et à ce moment là bon chercher des solutions mais malheureusement avec neptune on n'arrive jamais au bout des choses donc ça veut dire que les solutions qu'on trouve soit elles fonctionnent pas soit elles sont pas adaptées ça arrive soit encore bon vous même vous vous découragez parce que bon c'est trop difficile qui a trop d'obstacles bon là si vous voulez j'en dis peut-être trop ça va être certainement beaucoup plus dilué que ce que je vous dis mais bon je préfère prévenir on sait jamais une dissonance mars neptune qui dure comme ça il peut y avoir des problèmes avec l'eau aussi un des déluges puisque neptune est dans un signe d'eau et que c'est une planète d'eau bon c'est sûr que mars est en cinder mais bon si vous voulez c'est très possible que au moment de cette nouvelle lune on est des petits problèmes avec l'eau ce qui n'empêchera pas les bons aspects de de fonctionner et de vous mettre vraiment personnellement dans une ambiance chaleureuse et de détente aussi dernière interprétation qui est aussi très possible une question touchant les 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 énergies parce que mars représente nos énergies électriques le gaz électricité enfin tout ce qui nous permet de faire fonctionner nos machines donc il peut y avoir bien évidemment ça a déjà commencé d'ailleurs une crise qui s'accentue dans ce domaine celui du chauffage 1 par exemple on est au mois de novembre il peut faire froid et puis bon le chauffage va coûter évidemment très cher alors maintenant je vais m'adresser à chacun d'entre vous en particulier pour le bélier cette nouvelle lune est une nouvelle lune des réparations et de dédommagement si vous manque une somme réclamez là pour le taureau il va s'agir de rencontres il va s'agir avec question de votre couple des accords que vous pouvez obtenir grâce à cette nouvelle lune conjointe à vénus votre maître je vous le rappelle pour le gémeaux il s'agira de vous bien vous entendre de trouver le moyen de bien vous entendre avec des collègues ou avec des personnes que vous croisez dans la vie de tous les jours ou encore avec des personnes chargées de vous rendre service d'accord en ce qui concerne les cancers ce sera une nouvelle lune vraiment très valorisante et pour votre physique vous serez plus en beauté plus séduisant que d'habitude et pour la qualité de ce que vous faites la qualité de votre de votre travail ou de vos prestations d'une manière générale pour le lion évidemment c'est la famille qui va être au premier plan avec le côté hyper protecteur que peut avoir le scorpion donc attention à ne pas étouffer ceux que vous aimez pour la vierge c'est des questions de communication qui seront mises en vedette par cette nouvelle lune et puis aussi les rapports avec votre entourage proche qui peuvent être vraiment de comment dire encore une fois chaleureux sympathique et réparateur pour certains pour les balances et bien la nouvelle lune du scorpion est une nouvelle lune matérielle nouvelle lune d'argent mais vous pouvez aussi ça peut être une période bénéfique pour vous attacher plus solidement à quelqu'un en ce qui concerne les scorpions bon c'est votre nouvelle lune elle vous met en valeur elle mais elle met autant vos défauts que vos qualités en valeur pour ce qui est du sagittaire c'est l'imaginaire alors attention à ce que votre imaginaire ne vous fasse pas prendre de mauvaises décisions voire une situation sous un mauvais angle pour les capricornes amitié entraide solidarité voilà les maîtres mots de ce mois de enfin de cette nouvelle lune en verso bon sans vos responsabilités qui sont au premier plan vous aimez pas trop ça vous avez ça comme des contraintes mais là bon avec vénus évidemment ça vous flattera vous serez content d'avoir été responsable et d'avoir été solide enfin les poissons il ya de la détente du bien-être peut-être même un voyage un petit déplacement vous arriverez à comment dire à prendre du recul et de la distance avec les problèmes j'espère que cet horoscope vous a plu vous le liker ou vous abonner et vous pouvez même appartenir à notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre vous aurez droit à des cadeaux divers et variés vous pouvez aussi obtenir des consultations avec zoé avec moi l'adresse où nous écrire s'affiche les réseaux sociaux que vous connaissez où nous mettons des petits postes quotidiens et puis bas le site d'astrologie où vous pouvez apprendre plein de choses et qui s'appelle c'est l'astro point comment